Shabbat Shalom, des très bonnes nouvelles, aujourd'hui on est le 21 Heshvan et vous savez que c'est un très grand Shabbat en Israël pour être un peu plus précis à Hebron ce Shabbat Shabbat Hayel Sarah, il y a plus que des milliers, de dizaines de milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde le seul Shabbat dans l'année où on va lire comment Abraham a acheté pas seulement, mais à Ratamar Pella, l'endroit où ils sont enterrés les quatre coupes que vous connaissez depuis Adam jusqu'à Yaakov et Léa, mais il a acheté tout ce qui est autour c'est marqué à Sadeh, à Meara Ha'etz, il y avait aussi un arbre je crois qu'un message qu'on peut tirer en tous les cas pour nous que nous ne sommes pas là-bas ce Shabbat ceux-là qui vont là-bas, ils vont être attachés on a déjà vu au début de la semaine que Hebron en hébreu c'est Hibor c'est être attaché entre les deux mondes mais on va essayer juste de s'attraper sur le mot et tirer un message pour nous qui était le propriétaire de Hebron jusqu'à qu'Avram est venu Hebron ben Tzohar je prends les mots comme ils sont en hébreu Hebron c'est la racine de Hafar ce qui veut dire poussière son père Tzohar c'est tout ce qui est les pierres, les pierres blanches donc lui c'est de la poussière le fils de la terre et Abraham il voulait nous faire comprendre un message ça ne suffit pas de chercher un endroit pour enterrer Sarah que pour quelque chose qui n'a plus de vie c'est vrai que ça suffit de la poussière et des pierres vous savez bien que la poussière et les pierres il n'y a rien qui va pousser d'eux c'est fini Abraham nous fait comprendre à nous un message à tout le monde un message ça ne suffit pas de penser que à ça il faut investir dans tout ce qui va pousser Sadeh c'est le champ et l'arbre c'est les fruits ce qui veut dire peu importe qui était dans cette terre là pendant toutes les années qui sont passées c'est simple il faut voir est-ce que pendant que des autres ils étaient sur cette terre là il n'y avait que de la poussière et la terre ou des rochers est-ce que même aujourd'hui les personnes qui habitent autour de nous dans leur ville où ils sont est-ce qu'ils ont tout ce qu'on voit la beauté en Israël les vignobles, les champs, etc si oui c'est que peut-être ils méritent mais sinon en regardant pendant ces 2000 ans c'est incroyable de voir comment depuis 60 ans chers amis qu'on est revenu sur cette terre tout pousse tout fleurit tout est vert tout est beau et pendant 2000 ans qu'il y avait les autres qui étaient là Réphron, Tzohar poussière et des pierres alors oui Abraham Avis nous voulait faire comprendre pour nous un double message un pour cette terre là on a compris son message même pour notre vie chers amis on va terminer avec ça que chacun de nous voit investir cette paracha s'il veut être attaché à les deux mondes avoir et le matériel et les spirituels chaque investissement il doit voir est-ce que ça va pousser quelque chose de ça si ce sera chlet chiti en plus il s'appelle Réphron si c'est quelque chose qui ne va pas pousser qui ne va pas tenir dans 20 ans ou dans 30 ans on laisse de côté mais si c'est quelque chose qui va donner des fruits si ce sera un champ si ce sera vert et bien dans ce cas là Bezrat HaShem on a tous une garantie c'est le Shabbat d'être Réphron d'être attaché et en plus d'avoir une très belle vie Hayé Sarah comme Sarah elle a eu dans sa vie Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles Sous-titrage ST' 501